Alors bonjour à tous, vous vous demandez sûrement ce que c'est que la distorsion dans le générique, là le jingle, le décompte, je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi cette musique ne joue pas normalement, mais j'espère que vous, vous jouez très bien et que vous êtes en pleine forme, donc le live va commencer, je remercie ceux qui sont déjà là, il y en a déjà un paquet, voilà, on est plus que 20, si tu nous regardes en replay, je te remercie aussi, c'est super sympa, non c'est pas sympa, c'est bien d'être là, c'est bien de s'occuper de la planète, de la construction écologique. Première question que je vais vous poser avant de présenter l'invité, c'est est-ce que vous m'entendez bien ? Faites-moi un petit coucou dans les commentaires pour me dire si je ne suis pas en train de parler tout seul dans le vide. Donc il y a un léger décalage, c'est normal parce que c'est le live, c'est le streaming, il y a un petit peu de latence, mais voilà, faites-moi un petit coucou dans les commentaires que je vois, est-ce que vous êtes sur Facebook, est-ce que vous êtes sur YouTube et est-ce que vous m'entendez bien ? Donc ce sera le premier point. Alors, Permadomia sur YouTube, apparemment ça fonctionne, salut Permadomia. Alain, comment tu vas ? J'ai lu ton commentaire Alain, je ne t'ai pas encore répondu, mais ça m'a fait super plaisir de le lire et de voir que tu es encore, tu es toujours là, voilà. Je prendrai les nouvelles très vite. Le son est bon, super tout le monde, et bien génial. En tout cas sur YouTube, ça a l'air de fonctionner. Donc le sujet, a priori, vous intéresse bien et vous avez raison, c'est un sujet d'importance. On est peut-être en train de prendre un virage plus ou moins léger, plus ou moins rapide vers peut-être un changement des pratiques en termes de mortier, en termes de ciment, tout simplement. Donc ciment, par le terme de ciment, ce qu'on va dire aujourd'hui, c'est que ciment, ce n'est pas forcément le terme ciment Portland. Donc ciment, c'est un liant minéral. Donc il peut y avoir des ciments de chaud, des ciments romains, si vous voulez. Donc voilà, c'est ça aussi une petite précision pour commencer. Et puis, c'est ça. Et bien écoutez, je pense que l'heure est venue de présenter notre invité. Alors bonjour Luc, comment vas-tu ? Salut, ça va bien. Et bien écoute, je suis ravi de t'avoir... Je regarde mon écran du haut, j'espère que ce n'est pas trop gênant. Je regarde dans l'air, sinon il faut que je baisse le... Et bien écoute, à part une vue plongeante dans tes narines, nous, ça ne nous dérange pas plus que ça. Donc tout va bien. Attends, je vais le mettre en bas pour le rondeur. Je vais le mettre en bas, voilà. Non, mais je rigole. Attends, regarde, je le mets comme ça. On va regarder en face. Et du coup, Luc, pour ceux qui ne le connaissent pas, et bien c'est impardonnable. Luc, il est à l'origine du blog Patrimoine Façade. Et c'est un blog qui est vraiment fantastique, super détaillé, super précis, avec des recherches vraiment poussées sur la chaux et sur les matériaux du bâtiment, en particulier, tout ce qui concerne les façades, la coloration des façades, comme dit la chaux, les mortiers. D'ailleurs, pourquoi je fais ça ? Luc, je vais te laisser te présenter rapidement, et puis après, on va passer au sujet qui nous intéresse. D'accord, bon. Alors, rapidement. Alors, j'ai une formation de l'architecte à la base, et quand je suis sorti d'une des études, bon, je ne savais strictement rien sur toutes ces techniques-là. Et c'est dans ma pratique, pendant une quarantaine d'années à peu près, que je me suis vraiment spécialisé que sur le bâti ancien et sur les techniques, du coup, qui vont avec, c'est-à-dire les techniques à la chaux principalement. Donc, bon, forcément, j'ai approfondi le sujet, je l'ai approfondi entre autres en travaillant avec des formateurs, des artisans, formateurs. Donc, en fait, ce que je sais, c'est surtout par des artisans que je l'ai appris. Et donc, petit à petit, quand je me suis rendu compte qu'il y avait une demande pour ça, j'ai créé un blog dans lequel je mets des informations, mais techniques, ce n'est pas, je veux dire, le but, c'est que ça serve. Il y a pas mal d'architectes qui y vont, des artisans aussi, puis des autoconstructeurs, enfin, moi, je les appelle comme ça, c'est-à-dire des gens comme vous, j'imagine, qui sont intéressés et qui cherchent des informations, puisque le problème principal, c'est que sur Internet, on trouve tout, mais tout est tout mélangé et c'est assez difficile de savoir ce qui est fiable. Donc, apparemment, ça répond à un certain besoin, disons. Voilà. Ça répond tout à fait à un besoin, un grand besoin. Et puis, oui, tu fais un super boulot, donc, voilà, je le dis publiquement, c'est vraiment exceptionnel. Du coup, aujourd'hui, on va parler du béton romain, du ciment romain. Il y aura certainement, vous avez peut-être des questions que vous vous posez. N'hésitez pas à les poser dans le chat, dans le chat, c'est-à-dire dans les commentaires. On prendra un temps à la fin de la rencontre pour répondre aux questions comme on pourra, parce que le mystère n'a pas encore été complètement éclairci sur certains points. Donc, on va essayer de faire au mieux, mais n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Donc, ça, c'est pour commencer. Alors, que dire ? Ces dernières semaines, j'ai reçu quelques e-mails de différentes personnes qui ne s'étaient pas… Alors, je vais mettre un peu plus visible de différentes personnes qui ne s'étaient pas forcément concertées. Et puis, c'était « Tiens, Gauthier, t'as lu cet article sur le béton romain et cet article et l'autre article. » Et puis, en regardant, en creudant d'un peu plus près, je me suis rendu compte qu'il y a une récente recherche qui a validé, on va dire, une nouvelle approche ou une nouvelle compréhension de la réalisation du béton romain. Donc, je précise que ce béton, ce ciment, c'est ce qu'il a de particulier jusqu'à aujourd'hui, c'est que c'est son exceptionnelle durabilité. Donc, c'est un ciment qui est là depuis des milliers d'années, donc 2000 ans pour beaucoup, beaucoup de monuments. 2000 ans, qu'est-ce que ça représente ? C'est énorme. C'est-à-dire que pour nous qui sommes habitués au ciment, donc là, on va dire le matériau le plus dur qu'on utilise, ça va être le ciment Portland qui va avoir une durée de vie de 150 ans, on ne sait pas encore très bien parce qu'on n'a pas le recul nécessaire, mais on voit déjà après 50 ans qu'il y a des érosions flagrantes. Et bien là, on multiplie ça par 100 quasiment, que je ne dise pas de bêtises, non, un petit peu moins, mais on multiplie ça par 20 pour se rendre compte que ces bâtiments-là sont encore debout avec des formes architecturales complètement folles. Donc, ça va être des dômes, ça va être des digues, donc dans des environnements difficiles et compliqués, et ces bâtiments et ces structures-là tiennent encore debout après 2000 ans. Donc, moi, la première question que j'ai envie de te poser, Luc, c'est que tu as suivi tout ça, tu as été un de ceux qui m'a aussi envoyé, qui m'a mis à jour avec tes articles. Qu'est-ce que tu penses un peu de cette effervescence qu'on est en train de vivre ? Alors, l'effervescence, c'est lié d'abord, j'ai eu un journaliste du Monde qui m'a appelé, et il m'a dit qu'en fait, ça venait du fait que le message de base a été repris dans, je ne sais plus comment ça s'appelle ça, le fil d'actualité qui sert de base à tous les journalistes. Oui, Reuters ou bien l'AFP peut-être, oui. L'AFP, c'est ça, voilà, l'AFP. Donc, en fait, c'est pour ça qu'il y a eu tous ces articles, parce que, et moi, j'en ai vu sortir un par semaine, un par jour, quoi, pendant une quinzaine de jours, et j'avais des gens qui regardaient mon blog, pareil, qui m'envoyaient des infos, et maintenant, on me dit, voilà, bon. Donc, ça, c'est les séances journalistiques, disons. L'étude de base, l'étude de départ de ce travail-là, disons, qui a un peu fait un pas de plus, disons, récemment, l'étude de base, elle date quand même de 2014. Donc, ce n'est pas hier, ce n'est pas très loin non plus, et donc, dans cette étude, c'était une chercheuse de MIT, Marie Jackson, avec qui j'ai eu des échanges de mails et même au téléphone, et qui, à l'origine, avait prélevé le mortier romain, effectivement, qui était dans la baie de Pouzol, pour l'analyser, évidemment, et chercher à comprendre pourquoi il avait tenu aussi longtemps et en plus dans un milieu marin, a priori plus agressif. Et donc, c'est quand même ça, l'étude de base, disons, pour simplifier. Et là, il y a eu seulement un pas de plus de franchie, dans le sens où certains moyens d'analyse et d'observation microscopiques qui n'existaient pas ont permis d'identifier un autre paramètre, disons, qui, c'est ce qu'on appellera, enfin, on en parlera peut-être, les casques ou de chaux, qui sont plus ou moins des molécules de chaux vives que l'on trouve dans ces mortiers-là, et qui, d'après... Alors, le problème, c'est que c'est un peu l'interprétation journalistique, ça ne veut pas dire qu'elle est fausse, mais il ne faut pas forcément la prendre à la lettre non plus, qui sous-entendrait que ces particules de chaux qui ne seraient pas éteintes, plus ou moins, puisque si c'est de la chaux vive, peut-être qu'il faudrait qu'on re-résume, si tu veux, les étapes d'une chaux. Alors, attends, avant de... On va rester sur le point. Donc, il y a cette découverte sur les classes de chaux. Donc, c'est les particules de chaux vives qui sont encore actives et puis qui sont retrouvées dans ce mortier. Comme ça, je vous fais tout de suite le spoiler. Donc, ces chaux vives auraient la capacité de consolider le béton qui se serait un petit peu abîmé. Donc, les fissures permettraient une consolidation. On va venir en détail. Tu vas nous l'expliquer tout à l'heure, Luc. Donc, ça, c'est la dernière découverte. Donc, ça, c'est ce qui a mis un petit peu le feu aux poudres des articles qui sont sortis récemment. Mais on peut aller peut-être dans l'ordre des choses, des découvertes sur le béton romain avant de rentrer dans le cycle de la chaux ou dans la carbonatation de la chaux. Ça a commencé, tout ça, avec quelles découvertes ? Parce que ça fait 10 ans. Ça fait depuis 2013-2014 que justement, Marie... Alors, j'ai perdu le nom. Marie Jackson. Marie Jackson est sortie le premier article dessus. Donc, on parle du MIT, de l'Award Business School. Berkley, l'université de Berkley. C'est Berkley en Californie. Pardon, ce n'est pas Howard, c'est Berkley. Et donc, pourquoi est-ce que déjà à l'époque, ça avait surpris beaucoup de gens, les premières découvertes de Marie Jackson ? Alors, ce qu'il y avait de nouveau dans l'étude en question, c'était le fait qu'elle avait montré que l'eau de mer, donc le sel, évidemment, avait permis, après la prise normale d'un mortier, la croissance d'autres cristaux qui avait accru la résistance au-delà, donc, de la résistance normale du mortier de base s'il n'avait pas été dans l'eau de mer. Donc, bizarrement, ça veut dire que déjà, la première surprise, c'est que, contrairement à ce que l'on a a priori en tête, c'est qu'un milieu agressif comme l'eau de mer va plutôt détruire plus vite les mortiers ou autre chose qui sont exposés. Dans ce cas-là, ça montrait à l'inverse que l'eau de mer avait apporté un plus puisqu'elle avait permis une croissance de cristaux qui, sans elle, ne se serait pas développée et qui avait accru cette résistance. Donc, ça, c'était vraiment le premier rapport important. Mais à l'époque, l'hypothèse qui est eue de la... Alors, elle, elle disait, en gros, quand ils faisaient des quais dans l'eau, c'est dans la baie de Pouzol. Pouzol, c'est tout simplement l'endroit, c'est de là que vient le nom de Pouzolane, puisque les Romains, si on reprend les choses dans l'ordre, les Romains, en fait, alors je ne sais pas si tu veux qu'on le fasse maintenant ou plus tard, j'explique rapidement ou pas ? Alors, à quel niveau, là, j'essayais de montrer un petit peu où était Pouzol ? Pouzol, c'est dans la baie de Naples, plus ou moins, c'est à côté. Voilà, donc là, on l'a sur l'écran. Alors, je vais essayer de faire plus petit, vous m'excuserez, la technique. Qu'est-ce que... Alors, sur quoi tu partais, la nuque, du coup ? Ben, sur le fait, si tu veux, comment les Romains avaient trouvé ça et qui, entre autres, après de parler de L'Oriot, qui donc, avant la Révolution française, avait fait des recherches qui allaient dans ce sens-là. Les étapes, en gros, c'est, bon, les Romains, comment ils trouvent ça ? Deuxième étape, c'est L'Oriot qui fait des mélanges avec de la chauve vive et qui trouve des choses intéressantes. Troisième étape, c'est le 19e siècle, quand on croit... croit... Alors, là, c'est Vika qui... C'est le premier qui explique, donc un ingénieur français, qui est le premier qui explique que la prise hydraulique, donc c'est pour ça qu'il faudrait peut-être expliquer d'abord la prise aérienne, prise hydraulique, prise de pouce zolanique, il explique pourquoi la prise... Enfin, d'où elle vient, cette prise hydraulique. Et puis, à partir de là, on croit redécouvrir le mortier romain. Or, on n'a pas redécouvert le mortier romain, on a inventé le ciment, mais le ciment au sens actuel, de ciment Portland, qui est un mortier qui, par nature, est étanche. Donc, c'est ça la grosse différence, et c'est pour ça aussi qu'il est incompatible avec le bâti ancien, puisque le bâti ancien a des murs dont les matériaux, dès qu'on les enferme dans quelque chose d'étanche, et comme de toute façon de l'eau y arrivera, ils vont pourrir. Que ce soit du bois, ou que si c'est de la terre crue, elle va perdre sa cohésion. C'est pour ça que c'est là où c'est intéressant, parce que les mêmes logiques qui sont sur le bâti ancien sont complètement, 100%, transposables sur le bâti écologique. Il y a 20 ans, mettons, ce n'était pas forcément évident. Moi, ça m'a toujours intéressé, le bâti écologique, mais à l'époque, ça n'intéressait personne, de toute façon. Mais en plus, on n'était pas forcément très conscients que les artisans qui travaillaient sur le bâti ancien, ils auraient aussi un débouché potentiel sur le bâti écologique. Mais bon, voilà, c'est devenu évident aujourd'hui, je pense. Donc, je ne sais pas au niveau des étapes du mortier romain. Alors, on va. Donc là, clarifions rapidement. Donc, jusqu'à il y a 10 ans, donc jusqu'à cet article, on savait déjà, et c'est là qu'on va parler de prise poudzolanique, on savait déjà que ce mortier était particulier parce qu'on avait ajouté des agrégats à l'intérieur qui allaient transformer un petit peu la réaction chimique de la chaux et apporté une solidité, en tout cas, on présumait que ça venait de là. Mais en tous les cas, il y a un différent type de prise qui était réalisé grâce à des agrégats qu'on a appelés poudzolaniques. Parce que comme tu disais, ça vient de la baie de Poudzol. C'est un volcan. Des cendres volcaniques, oui. C'est des cendres volcaniques qui sont de la terre cuite quelque part déjà, mais par le volcan qui est rajouté au mortier et qui transforme quelque chose. Ensuite, on a eu cette découverte avec l'eau de mer qui, elle aussi, allait transformer chimiquement la réaction de la prise de la chaux et puis après, on va arriver sur les dernières découvertes. Donc oui, là, je pense qu'on peut parler, on peut expliquer prise aérienne, prise poudzolanique et je te passe la parole. D'accord. Alors bon, je résume, mais le principe, c'est que pour faire de la chaux, on prend du calcaire. On le fait cuire à peu près à 900 degrés, mais à la limite, ce n'est pas notre problème. Nous, on n'a pas à faire cuire le calcaire. Donc, ce calcaire, s'il est pur, quand il va sortir du four, ça fait ce qu'on appelle une chaux vive. Cette chaux vive, dès qu'on la met dans l'eau, là, par exemple, tout à l'heure, je viens de faire un mélange, je mets 3,5 litres d'eau dans un récipient, alors pas en plastique, parce que sinon, ça vous fait fondre le plastique. Vous mettez dedans un kilo de chaux vive et vous avez l'eau qui, en même pas une minute, va monter entre 70 et même 100 degrés. Donc, c'est pour montrer que c'est une réaction exothermique très forte. Donc, ça, c'est le caillou qui a été cuit. La première chose à savoir, c'est que quand on fait cuire du calcaire dans un four, quand vous mettez une tonne de calcaire dans le four, à l'arrivée, le même volume de calcaire, il ne pèse plus que 600 kilos. Malheureusement, il y a donc 400 kilos qui sont devenus du gaz carbonique et qui est parti dans l'air. À ce niveau-là, la chaux n'est pas vraiment un matériau écologique dans le sens d'un effet nocif. Et on va pouvoir, d'ailleurs, je pourrais vous parler après de solutions un peu alternatives où on peut trouver des liants, puisque le but, c'est d'avoir un liant quand même qui soit beaucoup moins problématique à ce niveau-là. Donc, je prends un calcaire pur, je le fais cuire, j'obtiens une chaux, s'il était pur, qui va réagir avec l'eau quand je le sors du four. Et après, à ce moment-là, j'ai plusieurs possibilités quand je mets ma chaux vive dans l'eau. Soit, il y a trois façons de l'utiliser. Soit, je mets, comme ils le font en usine, juste un petit peu d'eau dessus pour l'éteindre, pour faire réagir, mais pas trop, ce qui fait que la chaleur étant très forte, ça va évaporer la moitié de l'eau, la moitié de l'autre moitié va s'incorporer au niveau chimique et ça va me faire une chaux en poudre, sèche, celle qu'on achète, qui est en poudre. Ça, c'est la première façon, pas historiquement, puisqu'historiquement, au contraire, on faisait une extension. Si on rentrait peut-être dans le procédé de fabrication, juste peut-être les grands principes de prise aérienne, prise en pâte, soit une chaux. Alors, les prises, donc. Première solution, je n'ai pas d'argile dans le mélange, j'ai un calcaire pur, donc j'aurai une chaux qui va pouvoir se conserver sous l'eau. Elle ne fera pas prise tant qu'elle est sous l'eau, c'est pour ça qu'on parle d'une chaux aérienne, elle ne fera prise qu'à l'air. Après, si j'ai mis de l'argile en même temps ou alors si j'ai un calcaire argileux, une marne ou autre, je fais cuire ça aussi et quand je sors du four, j'ai toujours une chaux vive, mais cette chaux vive, la différence, c'est que si je l'éteins en la noyant, elle va faire prise sous l'eau. C'est ce qu'on appelle une chaux hydraulique. C'est ce qu'on trouve aujourd'hui sous le nom de NHL, chaux hydraulique naturel, 3,5, 5, NHL 2, etc. Et donc ça, c'est en poudre, soit en pâte, donc ça, c'est deux formes de la chaux. Hydraulique, quand il y a de l'argile avec le calcaire, aérienne, quand il n'y a pas d'argile dans le calcaire de départ qu'on a fait cuire. Donc ça, c'est clair. Quand on fait du ciment, la différence, c'est qu'on met toujours comme la chaux hydraulique beaucoup d'argile, plutôt un peu plus, mais surtout, on fait cuire beaucoup plus chaud. Au lieu d'être à 900 degrés, on va être à 1200 ou 1400. Et donc, la différence, c'est que quand ça sort du four, si je jette la pierre cuite dans l'eau, elle ne réagit pas à l'eau parce qu'en fait, elle est vitrifiée. Et cette pierre vitrifiée, il faut que je la broie très finement pour qu'elle puisse réagir. et c'est ce qui va me donner le ciment qui, lui, est étanche. Contrairement à la chaux, donc qu'elle soit hydraulique ou aérienne et poreuse au niveau du mortier, en sachant que la chaux aérienne étant beaucoup plus fine que la chaux hydraulique, elle va donner un mortier beaucoup plus poreux. Et là, ça joue sur autre chose, c'est que quand un mur, le mur, il laisse, donc comme je disais, il a des matériaux qui créent de l'humidité. L'humidité, elle passe à travers le mur. Alors, souvent, on parle de mur qui respire. Bon, le terme technique, c'est perspirance. Et en pratique, en fait, la respiration, ça supposerait que c'est de la vapeur d'eau qui se déplace dans le mur. Or, en pratique, c'est plutôt de l'eau liquide puisque la vapeur d'eau, dès qu'elle va arriver dans les ports du matériau, elle va se condenser en fait au contact de la surface et elle va en fait devenir de l'eau liquide. et c'est important dans le sens où cette, supposons, la surface de mon enduit, de mon mur, pardon, j'ai mis un enduit à la chaux. Cet enduit à la chaux, je fais une finition en plus à la chaux aérienne et avec un sable fin, etc. Et donc, j'ai quelque chose de beaucoup plus fin en surface du mur que l'enduit qui est dessous. Et tout ça, ça va avoir un effet de pompe puisque cette eau liquide qui se déplace dans les ports du matériau, elle ne peut aller que des ports les plus grosses vers les plus fines. Et en plus, si les plus fines sont exposées à l'extérieur, j'ai une aspiration et il paraît qu'en plus, même un bandigeant en plus sur l'enduit augmente encore, il paraît-il, de 50% cet effet d'aspiration. Donc, c'est vraiment, c'est pour ça que la chaux est bonne pour le bâti ancien, ce n'est pas parce que c'est de la chaux, c'est parce qu'elle permet d'avoir des matériaux avec des ports très fines qui ont un effet comme ça d'aspiration de l'eau en sachant que souvent on dit… Pardon, je coupe rapidement. Pour ceux qui n'ont pas… Pour clarifier ce point-là, c'est assez intéressant parce que ça ramène à dire que plus, finalement, les ports sont serrés et plus l'enduit est fin à l'extérieur, plus il va justement faciliter cette transmission de vapeur d'eau ou d'eau ou de changement de phase d'eau. Donc ça, c'est un petit peu contre-intuitif et c'est super intéressant. Et là, je vais quand même te ramener à la prise comme ça, on l'a bouclé-bouclé. Donc nous, on a la prise aérienne de la chaux aérienne, c'est du calcaire pur qui est chauffé et transformé. Dans ce calcaire, quand on rajoute de l'argile ou des silice, il va y avoir une transformation qui va faire que la prise va devenir hydraulique, donc prise aérienne, prise hydraulique, celle-là, elle peut prendre sous l'eau et du coup, on s'est rendu compte qu'en ajoutant quelque chose à la chaux aérienne, on pouvait créer une hydrolysation de la chaux aérienne et ça, on s'en est rendu compte en ajoutant des matériaux pouzzolaniques. Donc je te rends là dessus. Alors l'idée, pour simplifier, mais ce n'est pas faux, c'est que quand je fais une chaux hydraulique, j'ai à la fois cuit ensemble l'argile et le calcaire. Si je prends une chaux aérienne, je n'ai donc cuit que le calcaire et finalement, la pouzzolan, elle m'amènera la partie argile cuite. C'est un peu ça l'idée. Et par contre, il y a des différences parce que si c'était que ça, bon, ça serait un peu pareil, ça serait une chaux hydraulique à l'arrivée. C'est un peu le cas d'ailleurs. Mais quand on parle de prise pouzzolanique, l'intérêt, c'est que ça veut dire que la partie hydraulique, elle est amenée par la réaction avec la charge, la charge, c'est-à-dire le sable en général. Là, c'est la charge, c'est la pouzzolan. Alors les Romains s'étaient aperçus d'ailleurs que quand ils avaient de la pouzzolan, c'est comme ça qu'ils l'ont découvert. Évidemment, ils ne savaient pas pourquoi, mais ce n'est pas le problème. Ils se constataient que ça fonctionnait et comme le fait d'avoir des mortis qui prennent sous l'eau, c'est hyper intéressant dans plein de situations, ils ont constaté que ça marchait, donc évidemment, ils s'en sont servis. Alors ils se sont rendus compte d'une chose, c'est que quand ils n'avaient pas dans l'Empire romain de pouzzolan à proximité, ils pouvaient prendre de la terre cuite parce que bon, quelles que soient les terres cuites, que ce soit peut être les tuiles qu'on met sur les toits ou de la terre des pots cassés, on la concasse, on la réduit en poudre et cette poudre mise à la place du sable, de la même façon qu'on mettait la pouzzolan à la place du sable, apporte elle aussi, puisque finalement, c'est de l'argile cuite, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, soit je fais cuire l'argile en même temps dans le calcaire et donc c'est la mâcho hydraulique, soit je la cuis à part et puis je la remets dans le mélange avant de mettre l'eau. Donc ça revient au même. Alors la différence quand même qui est importante à mon avis, c'est que comme l'argile cuite est apportée par la charge elle-même, on peut imaginer que la réaction chimique entre la chaux aérienne et le grain qui n'est pas du sable justement, le sable d'habitude c'est neutre, il est juste collé par la chaux, là c'est un grain qui apporte une partie de la réaction. Donc on peut imaginer que la cohésion déjà, elle est beaucoup plus forte puisque le grain il n'est pas neutre là pour faire du volume, il est là aussi pour faire partie de la réaction chimique. Donc c'est pour ça qu'il y a une différence qualitative entre une chaux hydraulique et une prise de poudre zolamique. Voilà. Et ça, c'était super important, c'était super intéressant pour les Romains qui utilisaient principalement de la chaux aérienne. Pourquoi principalement ? Parce qu'ils n'avaient pas les moyens de transport et de conservation de la chaux hydraulique, ça aurait été certainement très compliqué. et du coup, ils avaient découvert que ce matériau qui en soi ne durcissait pas ou prenait vraiment son temps à faire sa prise, la chaux aérienne, surtout dans de l'épaisseur, eh bien, qu'en rajoutant cette poudre zolane ou ces éléments poudre zolaniques à l'intérieur, ils pouvaient avoir une prise plus rapide et un mortier au final qui était plus dur. Alors ça, ils ne le savaient peut-être pas à ce moment-là parce qu'ils n'avaient pas le recul qu'on a, nous, pour voir combien de temps ça tient. Mais en tout cas, c'est vraiment pour comprendre le fonctionnement de la prise poudre zolanique. Donc à ça, dans le mortier, dans le béton romain, on rajoute la prise, mais l'ajout finalement de sel de mer. Alors moi, perso, je ne sais pas, toi, tu sauras peut-être me dire est-ce que tu penses que c'était un accident ou pas ? Parce qu'au final, si tu veux, imagine que tu veux faire un quai dans la baie de Naples, enfin à côté, dans la baie de Pouzole, tu commences par faire des coffrages en bois dans l'eau de mer, de toute façon, tu n'as pas le choix. Et puis, soit pour des raisons pratiques, soit parce que de toute façon, ils n'arrivaient pas à leur rendre étanche ou peut-être qu'ils ont cherché, je ne sais pas, on ne peut pas savoir, on ne le sait pas. Toujours est-il que c'était finalement, ça marchait. Tu pouvais jeter dans ce coffrage ton mortier mélangé comme on dirait un béton de chauve, c'est-à-dire avec des pierres, avec de la pousse de laine en cendres, mais aussi de la pousse de laine grosse pour faire du volume. mélangé sur la terre, pardon, tu le jetais dans le coffrage et puis ça te faisait un mortier avec l'eau de mer qui était là. C'est génial, c'est génial. Donc du coup, c'est un mélange à sec ou plus ou moins à sec selon qu'ils employaient de la chauve en pâte ou pas et qu'en fait, ils envoyaient dans les banches et puis ça faisait la prise à ce moment-là. Donc, ça faisait, enfin, tu utilisaies l'eau de mer. Alors, il y aura plein de questions, je ne vais pas les répondre à vraiment techniquement comment ils faisaient, mais du coup, ils utilisaient l'eau de mer pour justement se servir pour faire la prise et nous, on s'est rendu compte que ça apportait aussi de la résistance qui s'accroissait plus le temps passait. Donc ça déjà, on en avait conscience il y a une dizaine d'années et du coup, il y a les travaux de L'Orio dont tu peux nous parler qui lui a travaillé beaucoup sur la chauve et ça, ça nous apporte un élément en plus. Donc, retenez tout ce qu'on a vu. Donc, show aérien, show prise, poudzolanique, l'ajout de sel, maintenant la chauville. Donc, qu'est-ce qu'il a apporté L'Orio à ces recherches, même si ça date ? Alors déjà, on se rend compte que dans ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, on n'a pas parlé de chauville. Ça veut dire qu'en 2014, quand Marie-Jackson a fait son étude, elle n'avait pas, c'était, il y avait quelques mots qui étaient, c'est en anglais l'article, il y avait quelques mots qui pouvaient laisser sous-entendre que peut-être ils avaient utilisé de la chauville, mais sans savoir du tout si c'était le cas, ni si ça avait une importance. Donc, L'Orio, lui, ce qu'il fait, c'est que, excusez-moi, il essaye de faire des bassins, enfin, il fait, pardon, des bassins pour faire des jets d'eau à l'époque de Louis XIV, et donc, pour faire ce type d'ouvrage, il a besoin de mortiers étanches. Et il se rend compte qu'en utilisant de la chauville, il arrive à faire des mortiers qui prennent très rapidement et qui sont étanches. Donc ça, c'est, sauf que, excuse-moi, je vais boire un peu. Fait, fait, sauf que le problème, c'est que L'Orio, si tu veux, c'était juste quelques années avant la Révolution française, donc je ne sais pas si c'est à jouer, mais a priori, vu ce qui s'est passé après, c'est un peu passé à la trappe, quoi. Donc ça, ça n'est pas grand monde qu'on est d'ailleurs, c'est, c'est bouquin, on trouve les facs similés sur la BNF, dans le Bibliothèque national de France. J'ai mis les liens sur les articles que j'ai fait sur, puisque j'ai fait trois articles sur les mortiers romains, un sur les mortiers romains de l'étude de Marie-Jackson, un autre sur L'Orio, et le troisième récemment, c'était avant que les articles déboulent là, mais j'avais su qu'il y avait une nouvelle étape, donc j'ai fait un petit résumé de ce qui s'était fait. Je vous invite à aller les voir, je vous rappelle, ceux qui nous prennent en cours, c'est le blog Patrimoine façade, vraiment super intéressant avec ces articles tout chaud, en tout cas ce dernier article. On met à profondir si on veut rentrer dans le détail. Donc L'Orio, c'est la deuxième étape si on veut, alors au 19e siècle, on croit donc en redécouvrant, donc là c'est à l'époque, donc c'est Vika, qui se rencontre, lui en faisant des essais de différents mélanges que c'est quand il y a de l'argile que l'on a une chaux hydraulique. Au passage, les Romains, évidemment, ils ne savaient pas si leur chaux était aérienne ou hydraulique. La seule chose qu'ils savaient, c'est que s'ils faisaient sans le savoir une chaux hydraulique, c'était une mauvaise chaux, puisque quand ils l'éteignaient, elle faisait prise sous l'eau, donc la partie, dans une chaux hydraulique, il n'y a jamais 100% d'hydrolicité, il y a toujours, on dit un tiers, ça peut être la moitié aussi, ça dépend du taux d'argile, il y a une partie de prise aérienne aussi. Donc quand ils avaient une chaux hydraulique sans le savoir et sans le vouloir, parce que le calcaire qu'ils avaient cuit était argileux, comme ça leur donnait une chaux qui perdait dans l'eau la moitié de sa force, pour eux, c'était une mauvaise chaux. Du coup, ils ne prenaient plus le calcaire là, ils le prenaient ailleurs. Ce n'est pas parce qu'ils savaient qu'il y avait de l'argile, mais ils savaient juste que ça ne faisait pas une bonne chaux. Il y a une chose aussi dont on n'a pas parlé, parce qu'on ne peut pas parler de tout, mais bon, je l'évoque juste en passant. Moi, c'est parmi les choses qui me passionnent, c'est le fait que quand tu prends une chaux aérienne, donc une calcaire cuit pure, tu as une chaux vive aérienne, que tu mets dans l'eau, si tu l'éteins par excès d'eau, tu auras une chaux en pâte. Et la chaux en pâte, ce n'est pas que le fait que comme il y a trop d'eau, il y a de la pâte, c'est le fait aussi qu'elle va pouvoir s'améliorer dans le temps. Il y a un bouquin italien là-dessus qui montre qu'elle acquiert des caractéristiques, des qualités que ne pourront jamais avoir les chaux aériennes qui ont été éteintes en poudre. Donc qualitativement, et d'ailleurs au niveau du confort du travail, on le ressent, il n'y a pas photo, ça n'a rien à voir, chaux en pâte, aériennes en pâte, ou la même chaux vive que j'éteins mais sans excès d'eau et qui est en poudre, elle sera moins bonne en qualité. Qualité de travail, de résistance même, ce n'est pas que la qualité parce que ça colle le plus, c'est aussi le fait que tout simplement en dureté et en prise, si je fais une façade avec une chaux en pâte, une bonne chaux en pâte qui a vieilli minimum maintenant, il peut pleuvoir dessus deux jours après, il n'y aura pas de dégâts. S'il pleut quatre jours après sur une chaux aérienne en poudre qui a été mise dans un enduit évidemment de finition, je vais avoir des remontées des taches blanches, ce qu'on appelle de la chaux libre, elle est libre dans le sens où elle n'a pas encore réagi avec le gaz carbonique de l'air, donc elle n'est pas encore fini sa prise disons et du coup, elle migre avec l'eau de pluie qui vient, qui la ramène en surface. Et donc, et alors surtout, à l'arrivée, quand je fais quelque chose à la vraie chaux en pâte, j'ai une résistance qui est plus de 20 fois supérieure à celle de la chaux en poudre, résistance à l'abrasion. Est-ce qu'on peut imaginer que c'est parce que la chaux aérienne a été éteinte, la chaux vive a été éteinte correctement et qu'avec une chaux en poudre, finalement, il y a une partie, il y a une carbonatation qui a, il y a un processus de carbonatation qui a commencé et qui fait que dans le temps, elle est moins... Ce n'est pas le fait que ça a commencé à carbonater, c'est le fait que, ça, ça m'a été expliqué il n'y a pas longtemps par des industriels espagnols qui ont fait des recherches là-dessus, ils expliquent que quand on fait une extension avec juste un peu d'eau pour avoir de la poudre, tu as des cristaux qui commencent à se développer et puis finalement, ils sont coupés dans leur croissance par le fait qu'on arrête de mettre de l'eau et on les met en sac et donc, en fait, il y a juste des angles comme des bourgeons si tu veux. Alors, par contre, quand tu laisses dans l'eau et que ça a le temps de se développer, déjà, les cristaux sont beaucoup plus longs, je ne sais pas combien de fois, mais plus, beaucoup plus, mais il n'y a pas que ça. Déjà, c'est une première étape d'explication de la différence qualitative. La deuxième raison, c'est que ces cristaux donc beaucoup plus longs, déjà, quand tu les mets dans de l'eau et pendant un an, au début, ça fait des grumeaux, les grumeaux deviennent de plus en plus petits et à un moment donné, même, ça fait comme des lamelles, je ne sais pas si tu as vu des fois au microscope électronique de l'argile, tu as des lamelles comme ça parallèles, des plaquettes, des lamelles de terre qui a une molécule d'eau, juste, l'épaisseur d'une molécule d'eau et ça a une capacité de tenue, si tu veux, des lamelles, parce qu'en fait, finalement, c'est un peu comme si on avait de la terre crue, sèche, entre deux lames d'eau, quoi. Oui, oui, c'est ça. c'est ça, c'est ça. Et il paraît que même quand on a de la terre sèche sur un mur, mettons, il y a quand même toujours ces lamelles d'eau. L'eau qu'on peut avoir en plus, ça n'a rien à voir, quoi. Et donc, du coup, cette chaux en pâte, juste pour finir là-dessus, si tu veux, comme elle est en lamelles, elle a aussi des molécules d'eau entre les lamelles de chaux. Et il se trouve que la chaux aérienne, pour faire sa prise aérienne, elle a besoin d'eau, pas que de l'air. Parce que le gaz carbonique, il ne se fixe pas directement sur la molécule de chaux pour faire la prise. il est obligé d'être d'abord en solution dans de l'eau sous la forme de ce qu'on appelle un acide carbonique qui lui réagit avec la chaux pour faire la prise aérienne. Donc, comme les lamelles comme ça de chaux en pâte ont une capacité de rétention d'eau qui n'a rien à voir du tout avec la non-capacité d'ailleurs de la chaux aérienne en poudre, du coup, comme elle retient l'eau, la réaction avec l'air se fait très vite et très forte. Et donc, il n'y a vraiment pas photo quand on fait des échantillons on se rend compte que fait avec une vraie chaux en pâte de qualité on a vraiment une réaction forte et une prise rapide c'est-à-dire on est vite hors d'eau au niveau d'une façade on est avec une résistance mécanique de durée de surface sans proportion 20 fois plus etc. Il y a vraiment une différence qualitative c'est comme si on avait deux produits différents alors que chimiquement c'est pareil. C'est ça qui est magique avec la chaux c'est qu'il y a tellement de produits issus de la même base de la même source c'est juste dingue. Et je vous avais dit que Luc c'est une vraie encyclopédie donc là je n'ai pas menti vous voyez qu'il est vraiment on tourne la page je ne sais pas comment on fait c'est impressionnant Luc c'est super intéressant et du coup mais là on parlait de l'Oriot et ce qui est intéressant avec les découvertes on va dire parce que ça date quand même de 1900 non 1700 je ne sais pas 80 ou 70 je ne me souviens plus mais donc voilà c'est pas récent mais c'est super intéressant quand même parce que ça nous dit qu'on peut finalement faire un mortier qui va contenir de la chaux aérienne du sable bon ça on connait mais qu'en plus on va rajouter de la chaux vive dedans alors il y a des Anglais on pourra en parler plus tard les Anglais le font aussi mais du coup ce qui est magique c'est que le fait de rajouter de la chaux vive dans ce mortier là ça va changer les propriétés du mortier en question donc on va parler de prise beaucoup plus rapide d'une prise accélérée alors je crois qu'il fait référence presque à Duplâtre quand il parle de ses expériences en vitesse de prise et puis et pas de rétractation donc là il y a vraiment des applications qui sont assez intéressantes qu'on peut imaginer avec donc moi je n'ai pas fait des expériences mais de mélanger une proportion de chaux vive de qualité avec son mortier pour comme je viens de le dire imaginer couler une dalle où la dalle va tirer beaucoup plus vite bon ça ce n'est pas toujours dans l'intérêt de tout le monde mais en tout cas qu'il n'y a pas du tout de retrait qu'on peut utiliser un mortier de chaux comme on utilise un mortier comme on utilise du ciment aujourd'hui là je pourrais te dire plus pour le moment je n'ai pas de pratique non plus sur les mortiers avec de la chaux vive je vais aller faire une formation la fin du mois donc si tu veux on pourra en reparler la fin du mois volontiers tu fais où la formation ? à Écolodev je ne sais pas si tu connais Écolodev c'est à l'Odev évidemment par définition c'est un marchand de matériaux écologiques qui est très actif qui met tout le monde en réseau que je connais depuis très longtemps parce qu'à l'époque je faisais du conseil sur l'Odev et qui il se trouve a fait venir un autre gars que j'avais rencontré là aussi il y a 25 ou 30 ans qui s'appelle Mizrahi qui était connu à l'époque surtout parce qu'il faisait du il est marocain il faisait du tas de lac et il faisait du tas de lac bon vraiment il avait une maîtrise réelle et bon là depuis je ne l'avais plus vue d'ailleurs et puis là je vais le recroiser apparemment il a travaillé avec à la fois des anglais et à la fois je crois qu'il y aura un israélien qui vont qui ont une pratique de mortier avec de la chaux vive à l'intérieur je ne sais pas les proportions je te dirai ça quand tu veux après après le mois volontiers volontiers d'ailleurs il y a moi j'ai je veux acheter le livre depuis un petit moment je n'ai pas encore fait il y a un monsieur qui s'appelle qui est anglais qui s'appelle alors je le dis pour ceux qui nous écoutent qui sont intéressés par les mortiers à chaux-vives qui s'appelle Nigel Copsley je crois et qui a lui sa spécialité c'est le hot lime mortar lui va utiliser exclusivement de la chaux-vives dans ses mortiers alors c'est je pense bon ça peut être un peu dangereux j'imagine il faut faire quand même attention c'est des matériaux qui sont très très corrosifs c'est aussi compliqué au niveau du dosage parce que là ce qui va se passer c'est qu'il va falloir rapporter l'eau suffisamment pour hydrater pour éteindre la chaux-vives mais pas trop pour ne pas la noyer et qu'elle puisse faire sa prise donc je pense que c'est un petit peu délicat à ce niveau là d'ailleurs L'Oriot le disait déjà puisque L'Oriot il disait qu'il avait proposé quand il avait trouvé comment ça marchait il proposait des formations finalement aux artisans de l'époque donc avant la révolution française et il leur donnait une comment dire pas un label mais bon un équivalent si on veut parce qu'il considérait qu'il fallait que l'artisan soit capable d'apprécier la qualité d'une chaux pour savoir justement s'il fallait en mettre plus ou moins plus d'eau ou moins d'eau donc il n'y avait pas que le fait de savoir qu'on pouvait mettre de la chaux-vive dans un mortier il y avait le fait d'être capable de doser en fonction de la qualité des éléments la chaux du sable de la pousse d'olane peut-être etc ok en tous les cas tout ça c'est sur le site de Luc donc vous irez voir d'ailleurs c'est là c'est en description si vous êtes sur Youtube dans la description je vous ai collé les liens et si vous avez des questions posez-les maintenant on prendra le temps tout à l'heure pour essayer d'en répondre j'en ai déjà quelques-unes je ne sais pas si on pourra tout faire mais en tout cas n'hésitez pas c'est toujours intéressant on répondra peut-être a posteriori et même si vous regardez en replay donc posez vos questions je garde un oeil dessus et puis je transmettrai à Luc au besoin donc alors qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à maintenant je refais parce qu'en fait c'est vraiment toute une épopée cet article-là c'est vraiment comment on va dire le dernier point pas le point d'orgue parce qu'on n'est pas arrivé au goût mais il y a vraiment toute une évolution donc un on découvre qu'on utilise la prise pouzzolanique qu'ils utilisaient la prise pouzzolanique deux on découvre que finalement les cristaux de sel vont faire changer les propriétés trois on découvre et même encore avant ça donc là on découvre qu'il y a finalement de la chauve vive qui a été mélangée à ces mortiers-là et puis il y avait aussi une histoire avec le on ne va pas s'embrouiller et du coup et c'est là où il y a vraiment tout le tournant de cette affaire de ces dernières semaines c'est que on découvre par spectrographie je vais montrer les images qu'il y a des éléments de chauve vive à l'intérieur de ce mortier de chauve solidifié et de chauve donc molle et je te laisse je te laisse dérouler ça Luc si tu veux je vais montrer les images alors dans le détail je ne pourrais pas aller bien loin parce que ce n'est pas très clair j'ai relu l'article ce n'est pas d'une clarté parce que les articles comment dire d'abord je sais que les chercheurs ne sont pas tous d'accord moi j'ai même une des personnes qui suit mon blog qui m'a envoyé des infos en me disant bon de toute façon il y a une part de un peu d'esbrouf dans le sens où il y a alors ça ce n'est pas Marie Jackson elle n'est plus dans l'étude de la dernière c'est un gars qui s'appelle Mazik qui est un des chercheurs mais qui apparemment il a breveté quelque chose donc il y a peut-être malheureusement un peu des parasites à mener par le fait que bon ben ils espèrent évidemment trouver quelque chose qui va pouvoir se rapporter des sous mais bon ce qui veut dire que peut-être aussi il est comment dire il va un peu plus vite que la musique comme on dit des fois c'est-à-dire que ils ont observé effectivement que ces mortiers-là parce qu'il y avait ces particules de chauvive à l'intérieur quand le mortier laissait passer de l'eau parce qu'il était cassé par exemple cette particule-là réagissait et soi-disant recollait les deux côtés de l'échantillon cassé c'est là où l'interprétation du phénomène apparemment semble prêter un peu à discussion c'est-à-dire que c'est pas un acquis voilà bon c'est comme ça et puis c'est tout donc c'est là où Marie-Jackson elle fait des réserves mais toujours est-il que bon c'est là où on voit par exemple dans ce que tu montres qu'on a à gauche le alors je sais plus lequel c'est mais bon en gros ils ont fracturé un échantillon ils l'ont arrosé pendant un certain nombre de jours c'est précisé dans l'article et au bout de ces peut-être deux semaines je crois quelque chose comme ça la réaction de la composition du mortier a fait que ça s'est ressoudé finalement les deux côtés alors dit comme ça donc de suite ça devient un article de journaliste qui dit c'est miraculeux ça se ressoudre ça se répare tout seul donc et donc ça explique le fait qu'ils aient tenu 2000 ans alors que nos mortiers de ciment ne sont garantis que 50 ans bon par exemple en sachant que dans le béton actuel le ciment actuel d'aujourd'hui étanche la principale cause quand même de dégradation c'est pas tellement le fait que le ciment se répare pas c'est quand même le fait que dedans il y a du fer et que le jour où de l'eau rentre parce que le ciment lui par contre ça c'est vrai que c'est une évolution normale le ciment il devient de plus en plus poreux le jour où il y a de l'eau qui arrive sur les fers le fer il rouille et quand il rouille il gonfle et quand il gonfle il éclate le ciment donc en fait moi je considère que le ciment le béton armé pardon pas le ciment le béton armé c'est clair il est incompatible avec tout ce qui est sensible à l'humidité donc bâti écologique et bâti ancien parce qu'il est étanche par contre le béton armé lui-même quand c'est des immeubles ou autre le jour où de l'eau arrive sur les fers non seulement il ne va pas se réparer mais c'est surtout que ça va éclater donc c'est une bombe à retardement du béton armé dans le temps si on repousse dans 200 ans les bétons armés aujourd'hui ils seront sûrement très très mal parce que comment je fais pour aller on appelle ça passiver neutraliser disons un fer qui est en train de rouiller à l'intérieur d'un béton si je suis obligé d'enlever le béton qui est en dessus ça devient très compliqué très cher enfin bon c'est pour dire que c'est vraiment un problème important et donc dans le béton du coup la logique c'est absolument que l'eau ne rentre pas alors que dans le béton de chaud par définition elle peut rentrer d'abord parce qu'il n'est pas étanche et du coup si on arrive à préciser un petit peu les découvertes qui sont en train de se faire on pourra peut-être trouver les recettes pour que effectivement quand de l'eau rentre et de toute façon rien ne l'empêche de rentrer ça puisse réagir effectivement et le conforter refaire des cristaux et recoudre ce qui s'est ce qui s'est cassé mais on comprend bien qu'on est dans deux logiques différentes c'est pas ça qui va rendre du béton étanche parce que par définition s'il est étanche l'eau ne rentre pas et si elle ne rentre pas il n'y a pas de réaction et si l'eau rentre elle touche le fer et le fer lui il éclate le béton de toute façon donc quand ils font l'hypothèse qu'ils vont trouver grâce à cette découverte du béton armé qui va s'auto-réparer c'est un peu stupide puisque ça supposerait un béton armé qui laisse passer de l'eau alors qu'il ne faut surtout pas qu'il laisse passer de l'eau donc c'est là où je trouve qu'il y a une extrapolation nous ça nous intéresse pour le bâtier ancien ça nous intéresse pour faire des cuvelages par exemple pour faire sur le bâtier écologique etc mais sur le béton béton et béton armé ça n'a pas a priori à vérifier il y a toujours peut-être des possibilités que je n'imagine pas mais la transposition béton romain béton armé plus résistant ça ne sera pas immédiat et je ne sais pas par où ça va passer comme solution mais ce n'est pas évident du tout juste une petite anecdote il y a disons 35-40 ans de ça je ne sais plus j'avais trouvé en cherchant au début où je cherchais des infos sur les techniques à la chaux j'avais trouvé la thèse d'un chercheur qui s'appelle De Trichet et il se trouve qu'il faisait une thèse qui était payée par le CEA c'est-à-dire l'énergie atomique en gros pour les centrales nucléaires et le but c'est là où c'est rigolo parce qu'il étudiait les bétons romains évidemment sinon je n'en parlerai pas pourquoi il étudiait les bétons romains parce que tout simplement le raisonnement c'était de se dire là il y a des mortiers qui ont tenu 2000 ans et nous on a des trucs toxiques on ne sait pas quoi en faire donc on va faire des cuves avec du béton romain et on va mettre tout ce qui est radioactif dedans bon après je ne sais pas où c'est allé mais tout ça pour dire qu'il y avait quand même l'idée que ça a tenu 2000 ans donc on va chercher à comprendre pourquoi et c'est lui qui le premier mettait en évidence le fait que justement c'est la pouzzolane disons le grain de charge pouzzolanique quelle qu'elle soit ça peut être de la balle de riz aussi bien c'est à dire l'écorce du riz qui est cuite qui a été pardon brûlée ça donne un résidu cuit en général ce qui amène une réaction pouzzolanique c'est toujours quelque chose qui a été cuit soit par nous parce que c'est des cendres de fourneaux des choses comme ça soit par le volcan effectivement et donc c'est ça qui amène la partie l'équivalent de l'argile cuite puisqu'on sait que le riz par exemple il y a beaucoup de silice dans le riz entre autres je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'en plus je ne le connais pas mais tout ça pour dire que c'est vraiment il y a plein de phénomènes intéressants qu'on connaît qu'on commence à découvrir mais qu'on n'est pas clair en fait encore là-dessus et pour moi la moralité c'est que les savoir-faire c'est à dire ce qui fait que tu peux tirer le meilleur parti de différents matériaux que tu assembles les savoir-faire ils sont toujours en avance sur la connaissance scientifique parce qu'en fait je ne sais pas pourquoi mais ça marche c'est ce qui compte finalement le jour où on l'explique car attend mieux mais si je ne l'explique pas ce n'est pas grave si j'ai le savoir-faire j'ai l'essentiel oui c'est ça c'est qu'avant de comprendre vraiment comment ça marche on l'expérimente et puis au fur et à mesure d'ailleurs je lance une bouteille à la mer j'avais eu envie d'inviter un abonné avec qui j'ai discuté il y a au moins 3 ans on discutait de ce sujet et je n'ai pas retrouvé son Facebook je crois que c'est Ducarbe ou quelque chose qui lui avait fait pas mal d'expérimentations avec justement ses bétons romains chez lui mais à grande échelle vraiment il avait fait des trucs de ouf donc voilà si vous qui nous regardez vous avez un petit peu d'expérience à partager n'hésitez pas mettez-vous en relation avec moi c'est avec plaisir que j'ouvre ou une comment on va dire ou un live comme ça ou bien une petite interview ou un petit article enfin c'est vraiment avec dans cet esprit un petit peu de diffusion de connaissances et moi ça me fait plaisir de mettre aussi qui veut bien en avant parce qu'il y a tellement de choses que je ne sais pas et que j'ai envie de savoir partout donc ça c'était la petite parenthèse contactez-nous et posez des questions dans les commentaires et effectivement donc pour revenir sur ce que tu disais Luc là ce qui se passe c'est que je pense que l'industrie est quand même en train de sérieusement avoir un oeil sur l'évolution déjà de ses recherches ce qui n'est pas un mal en soi dans le sens où là le problème aujourd'hui c'est que le bâtiment c'est 40% d'émissions carbone c'est le ciment je crois c'est autour de 7% à lui seul donc si on trouve un matériau au niveau mondial oui donc si on trouve un matériau et annuel donc si on trouve un matériau juste excuse une chose que j'ai oublié il y en a beaucoup mais de préciser mais qui est en continuité avec ce qu'on a dit c'est qu'il y a une piste qui est intéressante indépendamment du mortier romain etc c'est le fait tout simplement que pour faire mon mortier si au lieu de prendre de la chaux je mets dans un sac alors je mets quand même un quart de chaux dans le sac mais donc déjà si j'ai trois quarts de moins de produits que j'ai été obligé de cuire et de décarboner puisque 40% comme je disais du calcaire part en gaz carbonique dans l'air et je mets en complément dans le sac trois quarts du volume c'est non pas de la chaux évidemment c'est du caolin c'est-à-dire de l'argile cuite ce qu'on appelle du métacaolin et là j'ai une piste pour un liant dont les trois quarts donc sont pas alors quand tu fais cuire de l'argile en fait tu n'as pas le phénomène chimique de décarbonatation qui fait que 40% devient du gaz carbonique ça la cuit c'est tout et il n'y a pas de dégagement de gaz carbonique pendant la cuisson en plus au lieu d'être à 900 degrés tu as 700 et en plus au lieu de cuire pendant 2-3 jours enfin longtemps à l'époque on cuisait 2-3 jours aujourd'hui je ne sais plus mais bon tu cuis c'est une cuisson on appelle ça flash c'est un peu comme si tu prenais la terre crue en poussière donc c'est facile à mettre en poussière il n'y a pas besoin de beaucoup d'énergie tu la fais passer dans un four qui est à 700 degrés et en gros quand elle est tombée comme ça quand elle ressort de l'autre côté la poussière elle est cuite donc 700 degrés etc il y a beaucoup moins d'énergie de dépenser il y a je crois si on fait le bilan complet alors je ne sais pas s'il est complètement valable parce qu'il est donné par des industriels donc c'est toujours un peu douteux ils disent qu'il y a 2 fois moins d'énergie et 4 fois moins de CO2 en faisant ça en faisant le métacaolin dont l'argile cuite plutôt que de la chaux donc du coup dans mon sac je mets un quart de chaux la chaux dans ce cas là elle n'est pas là comme liant elle est là seulement parce que quand il y aura l'eau ça va faire un milieu basique c'est ce milieu basique donc qui est agressif qui va faire réagir le caolin cuit le métacaolin qui est dans le qui est l'autre partie du liant et donc finalement la piste en dehors du mortier romain pour trouver des liants qui soient meilleurs au niveau bilan global CO2 et énergie consommée c'est de mélanger du métacaolin avec de la chaux et donc on peut apparemment mettre 3 quarts de métacaolin dans un quart de chaux pour avoir un liant qui va remplacer complètement de la chaux qu'on aurait à 100% et donc ça c'est une piste importante j'ai eu un artisan l'autre jour au téléphone en Corse qui me disait que lui il avait une pratique de ça et que ça marchait très très bien que ça donnait des mortiers très proches de ce qu'il observait lui il travaillait beaucoup sur le bâti historique très résistant on a là une autre piste alternative ce produit il est connu au niveau industriel sous le nom de Thilia c'est ce que j'affiche voilà c'est ça le seul problème c'est que le Thilia il est vendu avec le sable c'est-à-dire que c'est ce qui est le plus intéressant pour eux au niveau économique de te vendre le sac pas le liant seul mais avec du sable mais pour nous ça serait intéressant de savoir surtout quel est le bilan réel pour apparemment il est intéressant mais vérifier et puis de pouvoir nous-mêmes prendre ce kaolin cuit nous-mêmes mettre la chose avec et faire différents mélanges le kaolin on peut le trouver en vente c'est vendu mais alors du coup alors je ce qui active le kaolin donc là on n'est pas sur les plaquettes d'argile c'est pas de la terre crue c'est la chaux qui l'activerait et le pouvoir de cohésion il est comment ? tu mets une charge évidemment bien sûr mais le pouvoir liant d'une terre cuite je saisis pas ça si tu veux je schématise parce que je te dis ce que j'en comprends c'est pas forcément ça la réalité mais ce que j'en ai compris si tu prends de la pouce de l'âne la pouce de l'âne elle comprend à la fois la masse le volume elle remplace le grain de sable et en même temps elle apporte les éléments chimiques argile cuite qui sont avec tout ça c'est confondu dans la pouce de l'âne ou dans la terre cuite et tu mets ta chaux ta chaux aérienne avec qui attaque le grain de pouce de l'âne là dans ce cas là la différence c'est que tu as sorti du grain de pouce de l'âne que la partie argile cuite j'exagère mais c'est un peu ça tu mets ton grain de sable comme d'habitude mais qui lui ne rentre pas dans la réaction chimique qui fait que du volume pour faire ton mortier et du volume et de la résistance évidemment et donc en gros tu décomposes le problème et ça prouve seulement qu'avec un quart de chaux et trois quarts d'argile tu attaques l'argile en fait avec la chaux au niveau réaction chimique tout ça ça te fait le liant qui va coller les grains de sable entre eux super intéressant je vais creuser je vais regarder un peu ce que c'est et comment ça fonctionne et puis comme je voulais dire c'est que là on est vraiment à un moment où on a besoin de changer de liant principal déjà le ciment on l'utilise trop et partout déjà il faut l'utiliser à des endroits plus stratégiques et plus nécessaires mais en plus si on peut transformer une grosse partie de cette production alors ça il y a des gros industriels derrière donc ça va pas être facile c'est sûr que là ils ont voilà ils ont un peu de pignon sur rue et puis des entrées un peu partout mais à l'heure de la transition écologique j'espère que j'espère qu'on va quand même réussir à aller vers quelque chose de nouveau voilà alors je peux faire une hypothèse si tu veux pour le futur et j'ai évidemment comme tout le monde beaucoup de chance de me planter mais bon on peut se faire plaisir quand même c'est qu'on peut imaginer que l'étape d'après maintenant qu'on a trouvé un liant qui soit durable comme le mortier romain que ce soit en passant par un métacaolin ou par le vrai mortier romain quand on aura fini de comprendre comment il fonctionne on peut imaginer que dans ce cas là puisque le problème du béton armé c'est le fer qui est dedans qui rouille si je fais l'étape d'après intellectuellement je laisse tomber toutes les formes comme les poutres qui imposent d'avoir du fer dedans je reviens à des formes qui sont que en compression des arcs des voûtes des dômes comme tu disais etc ça veut dire que l'étape d'après c'est non seulement je retrouve des mortiers qui sont durables donc très résistants quand même en capacité de compression mais en plus je fais des formes qui n'ont pas besoin d'acier puisque l'acier a fabriqué c'est énergivore comme c'est pas possible il paraît que dans une aciérie l'énergie qui est utilisée si tu veux ça représente l'énergie musculaire de millions de personnes c'est pas des mille c'est des millions de personnes l'équivalent si tu pédalais sur un vélo en sachant que les jambes sont censées avoir dix fois plus de force que les bras même tu fais ça il faut faire pédaler des millions on pédale tous en France dès qu'on veut un bout d'acier pour rasser l'orbitard la structure du futur elle aura besoin de se passer de l'acier ouais ouais tout à fait bon après il y a plein de solutions sans rentrer trop dans le baba cool mais il y a du avec des bambous il y a tout plein d'autres matériaux qui peuvent essayer de renforcer c'est vrai que ça dépend des ouvrages qu'on fait ça dépend oui ça dépend des ouvrages mais en tout cas ouais c'est bien si les choses changent un peu ça nous fera du bien ce que je propose maintenant c'est d'arriver doucement au bout de notre rendez-vous Luc je veux bien que tu peux te représenter on est encore un peu moins d'une quarantaine sur les lives je pense que vous devriez tous aller voir le blog patrimoine façade et puis aussi peut-être nous parler des activités des formations que tu as peut-être en cours on n'en a pas discuté avant donc je ne sais pas et moi pendant ce temps je vais trier un peu les questions et puis on va essayer de se faire un peu les questions bon je fais ça rapidement donc comme je en fait je suis parti de mon besoin c'était que j'étais architecte conseil dans une bureau d'urbanisme et donc j'avais besoin de savoir sur les techniques à la chaude ce que je faisais du conseil sur la mise en valeur des façades anciennes et je suis allé chercher les infos comme ça à droite à gauche et c'est pour ça que j'ai commencé à faire ce blog pour mettre en forme aussi des infos que je cherchais d'abord pour moi et qu'après je me rendais compte que des architectes en avaient besoin également et des artisans et puis comme je le disais j'étais beaucoup formé par des artisans formateurs donc à partir de là d'une part ça veut dire que vous pourrez trouver sur le blog pas mal d'infos sur les techniques à la chaude principalement vraiment un domaine quand même assez précis il y a plein de domaines que je ne connais pas et au niveau des formations que je propose actuellement c'est plus des formations pour des architectes ou des artisans qui alors soit des artisans plutôt des d'abord qui sont évidemment intéressés par le bâti écologique ou ancien et qui d'autre part ont envie d'avoir une vue d'ensemble j'appelle ça un panorama des techniques à la chaude on passe en revue une dizaine de techniques différentes et du coup j'ai trois formations j'en ai une première qui est purement technique mais à partir de diapos et d'explications pendant deux jours j'en ai une deuxième c'est la même chose enfin la même chose disons le même contenu mais sous forme de ce qu'on appelle la main à la pâte et donc on fabrique ces 10 techniques on les formule on fait les mélanges et on les applique sur des échantillons propres question alors pour les architectes ça leur sert d'avoir une dizaine comme ça de petits supports et d'ailleurs j'en ai un là par hasard je peux toujours te montrer hop je sais pas si tu le vois oui oui on voit on voit donc sur un cadre qui est tout fait comme ça je mets là par exemple c'était pour essayer un sable que je viens de trouver ça fait un rose très léger les roses c'est assez dangereux souvent parce que quand on met du rouge dans du blanc ça fait des façades un peu trop agressives mais là ça fait quand on travaille avec des vrais matériaux c'est à dire du sable dans ce cas là ou des vraies terres naturelles on aura toujours des teintes intéressantes et nuancées disons alors que si on le fait avec des pigments on peut faire des choses bien mais aussi on peut beaucoup se planter donc là tout ça pour résumer sur mes formations une première qui est technique-technique l'autre qui est de la même chose le même contenu mais en faisant en faisant des échantillons pendant deux jours et puis la troisième c'est que sur la couleur comme j'ai fait une cinquantaine de palettes de couleurs un peu partout en France j'ai une méthode que j'ai mise au point petit à petit et donc là ça s'adresse aussi soit à des architectes qui veulent faire des palettes de couleurs soit à des coloristes qui enfin voilà je résume mais c'est c'est vrai que c'est pas c'est plutôt pour des professionnels qui en ont besoin pour compléter leur savoir et leur pratique exactement lui y compris les architectes du patrimoine donc des personnes qui a priori ont une formation même en plus de la formation de base des architectes et j'en ai eu plusieurs qui malgré ça même avec leur formation supplémentaire n'avaient pas eu d'informations précises assez sur les techniques à la chaux donc vous voyez si vous êtes vous même artisan ou architecte mais aussi surtout si vous connaissez des architectes et des artisans qui ont envie de se former un petit peu plus de creuser le sujet des matériaux naturels de la chaux de la colorisation envoyez-le vers le blog d'envoyer-le vers le blog de Luc et puis voilà il y a de qui ont marqué formation donc on trouve l'information détaillée sans problème et avec ce que tu nous as délivré aujourd'hui je pense que plus personne n'a pas moyen de douter de la qualité et des compétences que tu peux transmettre de toute façon quand je ne sais pas je dis je ne sais pas il n'y a pas de problème alors écoute il n'y a que trois questions finalement qu'on peut tirer le reste c'est un petit peu des retours d'expériences intéressants mais je vais montrer normalement on les voit à l'écran ici alors on a un peu répondu à celle-là n'importe quelle argile recyclée peut-elle créer une réaction pouzzolanique ou ne s'agit-il que d'argile d'origine kaolinitique kaolin oui comme je te disais métakaolin alors je n'ai pas la réponse en tête Claire effectivement par contre je te réponds indirectement il y a deux choses d'une part il paraît que certaines pouzzolans ne sont pas réactives premier problème déjà et donc ça c'est sûr que le kaolin est réactif ça c'est sûr alors après moi j'ai une façon très je cherche toujours des solutions un peu simples enfin simples déjà pour moi c'est que si on a on se dit tiens là j'ai un matériau qui est-ce qu'il est réactif ou pas est-ce qu'il apporte une prise pouzzolanique ou pas moi je trouve qu'il y a une façon très simple de le savoir c'est que au passage d'ailleurs l'argile qui est très cuite d'aujourd'hui si vous prenez des terres cuites des briques que vous concassez si c'est des terres cuites des tuiles rouges très cassantes a priori c'est peu ou pas réactif parce que plus c'est cuit pour des raisons chimiques qui m'échappent plus c'est dans un état qui fait que ça sera moins réactif peut-être un peu mais pas beaucoup avec la chaux donc il vaut mieux quand on boit des terres cuites prendre des vieilles tuiles pas très cuites donc plutôt beige ou jaune que rouge et ça donnera quelque chose de matériaux de base plus réactifs que s'ils sont trop cuites deuxième paramètre plus c'est broyé fin plus c'est réactif puisque ça c'est comme toutes les réactions chimiques en gros c'est une question de surface développée de contact entre les éléments donc plus tu broies fin plus tu augmentes la surface de contact entre la chaux et le matériau que tu mets dedans donc tu veux savoir s'il est réactif ou pas et donc tu vas augmenter la réaction et donc moi la solution toute simple que j'ai trouvée c'est que je prends le mortier pardon la charge puisque là on est en train de chercher quelque chose en se posant la question de est-ce que c'est réactif avec la chaux aérienne pour faire un mortier poussolannique donc si je me pose cette question je prends donc quoi que ce soit une poudre alors moi je l'ai fait une fois par exemple avec une poudre de briques vous savez tu sais les monomures les briques monomures alors il se trouve qu'il y a le monomures qu'on fait ici qui s'appelle entre autres dans le sud de la France Emeris la boîte qui est très cuit bon c'est pas gênant pour ça mais pour faire du mortier enfin de la quand tu as fini de faire ta maison si tu as deux bassines de poussière de briques parce que tu as coupé de la brique sans arrêt tu as envie de savoir si tu peux en faire quelque chose ça sera peut-être un peu réactif mais pas tellement par contre j'ai fait ça une fois avec de la poussière de briques c'était une brique allemande qui est très peu cuite tellement peu cuite que tu as l'impression que c'est de la terre crue mais en fait elle est quand même costaud plus que de la terre crue parce qu'elle est très alvéolaire c'est le principe du monomures il y a beaucoup d'alvéoles successives pour que la chaleur ou le froid ait plus de mal à circuler et donc cette brique qui s'appelle Bellenberg j'ai pris cette poussière de briques je l'ai mélangée à de la chaux aérienne pas hydraulique évidemment j'ai fait un mortier d'une consistance je dirais normale ni trop ni pas assez et puis je l'ai enfermée dans un sac plastique comme les sacs de congélation mettons que tu mets au congèle tu en fais une petite quantité et tu l'enfermes dans un sac plastique de toute façon et tu fermes le sac de toute façon ça ne prenne pas l'air du coup si au bout de peu importe une semaine ou un mois peu importe mais logiquement si ça réagit ça va réagir vite si c'est durci c'est forcément qu'il y a eu une réaction poussolanique dedans puisqu'il n'y avait pas d'air si il n'y a pas de réaction poussolanique ça n'a pas fait réaction évidemment puisqu'il n'y avait pas d'air et donc ton truc ça reste de la pâte donc c'est tout simple mais ça me permet de savoir si un mortier il est un peu ou beaucoup ou pas du tout réactif avec de la cheval aérienne ok génial génial j'aime les solutions simples efficaces et qui ne demandent pas d'être dans un labo parce que de toute façon on n'a pas de labo donc ça tombe bien voilà du coup à quoi sert la réponse le caolin c'est l'idéal mais après il y a plein d'autres éléments qui sont par exemple le granit décomposé on appelle ça des arènes arènes ça veut dire le sable le sable de granit a priori alors je ne sais pas là aussi si c'est tous mais ont une réaction poussolanique avec de la chaux ok c'est à dire que si tu prends du sable de granit tu dois en Bretagne ou autre tu le mélanges de la chaux aérienne et tu dois pouvoir avoir la réaction poussolanique donc une prise dans l'eau enfin pas dans la mer pas tout de suite il faut d'abord faire d'autres essais avant mais ça doit faire en prise même s'il n'y a pas d'air du granit alors parce que le granit ouais donc du coup ça écarte de l'idée de chauffe et de l'idée de pré-cuisson de cuisson oui il faut croire qu'à l'intérieur il y a au niveau chimique l'équivalent de ce qu'on a avec une terre cuite après je ne suis pas capable de te dire plus mais c'est intéressant c'est connu pour ça alors autre question de Oli quels sont les millions qui font part 400 kilos de CO2 au mètre carré le mélange le mélange métacaolin trois quarts un quart de chaux aériennes et là donc du coup j'ai diminué beaucoup puisque j'ai qu'un quart qui m'a dégagé du gaz carbonique pendant la cuisson j'ai trois quarts qui n'a pas dégagé de gaz carbonique j'ai même si tu veux le prix de la tonne de métacaolin si tu la veux il faut que je la cherche juste mais ça pourra rebondir dessus pour la prochaine question d'accord et pour Oli j'ajouterai la terre crue tout simplement donc on peut déjà faire énormément de choses avec la terre crue et quitte à après c'est l'idéal c'est vraiment le futur moi je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui sont en train de regarder c'est évident c'est évident que le mieux que de la chose c'est clair c'est de la terre crue le seul problème c'est qu'il faut savoir le gérer donc protéger de la pluie etc en sachant que les badigeons de chaud moi je suis un très comment dire supporter des badigeons de chaud en fait j'ai été le premier quand j'ai commencé à travailler là dessus à penser que le badigeon de chaud c'est enfin ça j'ai dû te le dire déjà une fois parce que souvent je me répète on dit toujours la peinture du maçon alors la peinture du maçon au premier abord moi la première fois que j'ai entendu ça inconsciemment je me disais bon ben le peintre lui c'est un vrai peintre le maçon c'est pas un peintre donc la peinture du maçon ça supposerait que c'est une peinture moins bonne qu'une vraie peinture et bien il se trouve que c'est 50 fois meilleur et 50 fois moins cher aussi mais bon c'est un autre problème donc ce que je veux dire par là c'est que le badigeon dans ses effets on découvre tous les jours moi j'ai découvert hier que ça multipliait par 50% un badigeon sur la surface d'un enduit la capacité de tirer l'eau qu'il y a dans le mur à condition que l'enduit soit à la chaud évidemment et à la chaud aérienne sur la finition il n'y a pas que l'enduit le badigeon tout seul si on met un badigeon sur un enduit ciment ça ne va pas tirer l'eau les 50% c'est énorme c'est énorme c'est énorme et parce que se développe la surface en fait de contact entre l'air et puis comme c'est plus fin encore que l'enduit c'est du liant pur donc il est encore plus fin que les pores de l'enduit de finition qui est déjà très fin donc lui-même il a un effet de tirer l'eau qui est dans l'enduit de finition qui lui-même tire l'eau qui est derrière qui a le même l'enduit de corde enduit ce qu'on appelle le corde enduit qui lui-même tire l'eau par les joints du mur donc tout ça c'est une continuité ça prouve que c'est important que déjà il y a un contact continu d'un élément à l'autre ça montre aussi que c'est pour ça enfin c'est pas pour ça mais de fait il y a un problème souvent si on fait des gobletis c'est des gobletis c'est-à-dire le truc surdosé qu'on met avant le corde enduit pour approcher le corde enduit sur les pierres c'est vraiment un domaine très litigieux moi j'avais fait des études de relevés d'enduit qui avait plus d'un siècle il n'y avait pas de gobletis le port d'enduit il rentrait entre les pierres dans les joints mais il n'y avait pas de gobletis d'interface comme ça super dosée qui a le risque de devenir pas une couche étanche mais de moins respirant du moins que ce qu'il faudrait je me souviens qu'on avait parlé l'année dernière du gobletis et puis comme quoi que ce n'était pas ta grande priorité surtout que souvent et moi aussi le gobletis on l'utilise on recouvre vraiment tout le mur on fait vraiment une couche alors qu'on pourrait juste envoyer un petit peu de choses sur les surfaces lisses ce qu'on appelle une salissure une salissure une soupe on dit souvent il ne faut surtout pas faire une couche avec le gobletis à la limite même dans l'idéal si je schématise je dirais je fais ce qu'on appelle un giclage aussi c'est le même terme pour dire tout ça donc une soupe quelque chose de très liquide alors qu'un mortier liquide a priori c'est pas bon sauf que là c'est pas un problème parce que je ne cherche pas à faire une couche je cherche à coller des grains sur un mur sur des pierres effectivement je pourrais me contenter de salir d'ailleurs moi je trouve que pourquoi pas utiliser carrément la moulinette de la tyrolienne tu vois tu salis ton mur partout et même dans l'idéal tu le fais même avant de piquer les joints après tu piques les joints qui ne sont pas stables ce qui fait que à cet endroit là tu es sûr que tu ne l'as pas mis et après tu remplis directement le joint puisque c'est là essentiellement que va avoir lieu la continuité au niveau des migrations avec le mortier de corde enduit pas avec le mortier de gobotis qui lui est plus osé tu vois et puis en compactant en serrant et puis après la finition par dessus puis éventuellement le badigeon et le badigeon parmi les mille intérêts qu'il a tu me parlais de terre crue c'est pour ça que j'y pensais sur une terre crue tu fais un badigeon mais ça adhère comme ce n'est pas possible parce qu'en fait le badigeon il a besoin de porosité donc il y a de la porosité peut-être qu'il faut seulement être capable d'adapter c'est-à-dire première couche de badigeon beaucoup plus diluée pour qu'il rentre dedans sans se dessécher en surface puis deuxième couche peut-être normale à vérifier à voir mais ça a un effet de protection énorme c'est 100% compatible et là tu as mis de la chaux juste sur un millimètre ou deux pas plus et tu as stabilisé ta terre avec très peu de matière très facile à entretenir et en plus quand tu as fait un mélange de chaux aériens dans de l'eau avec des pigments ou pas peu importe tu la mets dans un seau fermé même d'ailleurs s'il n'est même pas fermé ça marche quand même parce qu'en fait ce qui se passe c'est que quand tu stockes de la chaux enfin de l'eau dans lequel il y a de la chaux de fait comme le badigeon il se forme une pellicule de calcite à la surface ce qui fait qu'elle empêche l'eau de s'évaporer moi j'ai une poubelle avec de la chaux alors c'est pas du badigeon c'est de la chaux en pâte elle a au moins 7 ans et chaque fois que je l'ouvre je vois ma pellicule comme ça de matière qui m'a fermé mon eau et donc elle ne s'évapore jamais je ne savais pas ça je ne savais pas c'est excellent c'est excellent donc voilà on m'apprend encore et encore et puis génial il reste qu'une question de notre ami Fadi que je salue on revient sur le métacaola si tu as un fournisseur alors je ne connais pas personne mais je vais le chercher dans ma base de données pour te dire attends non je dois l'avoir là voilà excuse le temps que je trouve vas-y tranquillement et pendant ce temps j'en profite pour faire ma petite promo à moi j'ai lancé une autre formation gratuite sur faisonsmurs.com donc c'est la formation gratuite aux enduits à la chaux que j'ai reboosté et que j'ai remise en forme et que j'ai rajouté des choses et tout ça donc si vous êtes intéressé par ça je pense que le lien est dans la description j'imagine et puis voilà donc ça commence lundi c'est tous les lundis il y a un cursus de 4 jours voilà si vous vous inscrivez suivez-le parce que du coup voilà il ne faut pas que ça finisse dans une boîte dans une boîte email au fond de au fond de votre votre boîte de réception et puis c'est ça donc en tous les enfin vous savez quand c'est gratuit c'est vous le produit donc rien n'est jamais complètement gratuit c'est enfin cette formation est gratuite mais derrière je parle aussi des formations payantes que je propose mais dans tous les cas c'est sans aucune obligation il y a déjà énormément de contenu qui est offert là qui est offert gratuitement c'est pour ouvrir un petit peu en ce qui me concerne c'est pour ouvrir à l'apprentissage en ligne et voir tout ce qu'on peut arriver à faire en ligne parce que des fois on a un peu des a priori donc ça permet de commencer par quelque chose donc voilà c'était ma petite promo regardez le lien en bas formation gratuite oui alors attends je reviens excuse non non pas de soucis pas de soucis et je pense ben voilà du coup je continue on est la semaine prochaine j'ouvrirai aussi les portes de la formation aux enduits à la chaux qui ne sera pas gratuite je pense fin de semaine prochaine donc si vous êtes intéressé faites un tour sur la newsletter de faisons le mur ou bien appelez moi tout simplement et puis on discute voir un peu votre projet est-ce que c'est le bon moment est-ce que c'est ce qu'il vous faut voilà je vais pas vous faire tout le pitch ça se passe dans la newsletter c'est l'endroit principal parce que je suis un peu mauvais avec Facebook donc c'est l'endroit principal où je communique là-dessus donc voilà si vous êtes intéressé la semaine prochaine on ouvre les portes pendant quelques jours puis après c'est de nouveau fermé pendant 3 mois alors attends donc là j'ai quelque chose au niveau adresse j'ai noté Argile d'Aquitaine Argile d'Aquitaine c'est à Fumel F-E-U-M-E-L j'ai pas cherché sur internet récemment mais on doit trouver j'avais noté rapidement grosso modo j'en arrivais à la conclusion que ça faisait à peu près 1 euro le kilo le métaca Olin Cuit c'était plus ou moins cher si c'était blanc ou pas blanc c'était plus cher le blanc disons mais bon ça a pas forcément l'importance du point de vue technique c'est pas le problème et donc en fait on doit trouver l'info peut-être aussi sur le site de Tilia peut-être je sais pas s'ils vendent le métaca Olin directement sinon il faut chercher Argile d'Aquitaine voilà bah ici ou alors peut-être 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 Alliance 4 je crois qu'ils en ont mais je suis pas sûr il faut regarder Alliance 4 c'est aussi un très bon voilà un super couple qui fait du super boulot et voilà donc Alliance 4.fr je vais pas si je vous mets ici comme ça vous voyez tous a priori a priori je trouve là que j'avais noté alors je sais pas si c'est toujours valable les 20 kilos dans les 18 euros c'est pas le départ usine le départ usine c'était dans les 9 euros les 20 kilos mais après il faut rajouter le transport et puis si tu passes par un intermédiaire évidemment un marchand de matériaux il va prendre sa marge donc départ usine ça serait dans les 9 euros les 20 kilos ok 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 donc là on parle d'argile d'Aquitaine il n'y a pas de métacaolin chez Alliance 4 il y a de l'argile blanche je sais pas si c'est ça bon et ben un grand merci à tous ceux qui sont là ça fait une heure qu'on discute si vous aimez ce format vous le faites le moi savoir si vous êtes pas endormi faites moi coucou dans les commentaires ah il y a marqué métacaolin je vois chez alors je vous marque éco écolodev tu en parlais tout à l'heure oui c'est ça du coup alors endormi je sais que vous n'êtes pas endormi mais je le disais pour aider un petit peu les moteurs de recherche là Youtube ils aiment bien donc faites moi un petit coucou dans les commentaires je vous remercie beaucoup maintenant il y a des questions qui arrivent c'est un petit peu tard on regardera les questions tout à l'heure je vois qu'il y a Emmerick qui est aussi connecté super salut Emmerick ah j'ai pas envie de raccrocher j'ai envie de rester avec vous bon écoute on va quand même se laisser Luc un grand merci reste avec moi je vais arrêter la diffusion ici là je te dis un merci de courtoisie et un au revoir de circonstance parce qu'on fait ça que c'est la fin du live mais je te prends juste je te prends juste après et puis à tous ceux qui étaient présents merci on a battu un record la semaine dernière on a effrôlé les 40 là aussi on est autour des 40 donc c'est bien j'ai l'impression que les lives ça vous plaît bien on va essayer d'en faire de manière alors régulière pas plus régulière que ça mais en tout cas régulière si vous avez des personnes que vous avez envie que j'invite mettez le moi dans les commentaires ça pourrait être pas mal c'est une bonne idée s'il y a des spécialistes que vous aimeriez entendre ou si vous êtes vous-même spécialiste faites-moi un petit coucou dans les commentaires et puis on s'arrange ça sans problème toi Luc est-ce qu'il y a quelqu'un ça peut être une question de fin qui est-ce que tu me suggérerais d'inviter est-ce que tu as un ami ou quelqu'un qui est dans du métier dont le travail mérite un peu plus de visibilité il faudrait que je réfléchisse parce que celui qui me vient à l'idée il est à la retraite depuis deux ans et il n'a plus envie de faire l'information donc lui au niveau contenu il n'y a pas de problème mais voilà il n'est pas trop il a envie de sait-on jamais peut-être que tu me donneras le contact en privé on verra sinon je réfléchirais dans ces domaines-là évidemment parce que moi oui c'est ça si vous ne savez pas quel professionnel mettez quel sujet alors est-ce que Chauchambre est-ce que argile est-ce que enduit de finition est-ce que quoi mettez-moi ça dans les commentaires je vous dis au revoir pour la cinquième fois aujourd'hui mais cette fois je pense que c'est la bonne Luc on se retrouve tout de suite et tous les autres passez une excellente journée un super beau week-end ciao ciao